Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans CQFD, ce qui fait débat, votre rendez-vous de débat et de décryptage. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux youtubeurs, mais pas n'importe lesquels, les enfants youtubeurs. Ces enfants stars sur le net, un phénomène en expansion qui interroge. Ils sont devenus de véritables influenceurs et amassent parfois des milliers d'euros. Est-ce un travail ou un loisir ? Les enfants youtubeurs sont-ils des travailleurs illégaux ? Quel est le rôle des parents ? Comment les publicitaires utilisent ces enfants pour cibler leur public ? Enfants youtubeurs, enfants sous influence, c'est la question de notre débat et on en parle ce soir avec deux invités. David Haché, bonsoir. Vous êtes expert en Nouveaux Média et face à vous, il y a Bernard De Vos. Bonsoir, vous êtes délégué général au droit de l'enfant. Et avec nous, comme chaque soir, Simon Bourgeois. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Pour planter le décor de ce débat, Simon, on va commencer pour bien préciser de quoi on parle. C'est quoi un enfant youtubeur ? C'est un enfant, d'ailleurs souvent ils sont plusieurs, ils sont deux dans ses vidéos, qui est filmé dans son quotidien, qui est filmé en train de jouer, en train de déballer des cadeaux, en train de visiter un parc d'attractions, en train de goûter des bonbons, en train d'aller au fast-food. Bref, qui sont filmés dans leur vie d'enfant et ils commentent tout ce qu'ils font. Ils disent ce qu'ils pensent de ces jouets qu'ils sont en train de déballer, de ces fast-foods qu'ils sont en train de goûter. Et ça cartonne sur internet, sur les réseaux sociaux. Certains de ces enfants youtubeurs sont de véritables stars. Ils ont des communautés de fans, des millions d'abonnés sur leur chaîne. Des vidéos qui sont vues des dizaines de millions de fois. Je vous donne un exemple pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Ce sont les plus connus en France. Ils s'appellent Néo et Swan. Ce sont deux frères. Ils ont 8 et 15 ans. Et c'est leur maman qui les filme dans leurs vidéos. Coucou les garçons ! Bonjour chez Marton ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Et Robin et Fabi ! On espère s'être bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien. C'est quoi cet immense carton ? C'est Hamsterland, le premier parc d'attraction pour Hamster. Alors les garçons, c'était comment Hamsterland ? C'était super ! Ça vous a plu de le monter pour Nuts ? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que Nuts s'est bien amusé ? Oui, je pense que oui. D'ailleurs, il est en train de faire sa poignée dans la tour rose. Coucou les garçons ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Et vos copains et copines, on espère bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui ? C'est au parc Spirou ! Absolument ! On est dans le sud de la France, à Monteux, dans le 84. Et nous découvrons aujourd'hui le parc Spirou. On est où aujourd'hui ? On est à Nigleland ! J'ai l'impression que c'est ce qui est marqué un petit peu sur les suites. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est Nigleland. Et qu'est-ce qu'on vient faire à Nigleland à part s'amuser, évidemment ? Swan va inaugurer la nouvelle attraction. Oui, flabbe ! Vous entendez un Néo et Swan qui inaugurent carrément de nouvelles attractions. Ce sont les parrains de certains parcs d'attractions. Ils signent des autographes. Pour vous donner une idée, les vidéos telles que celles qu'on vient d'entendre, les extraits qu'on vient d'entendre, la première par exemple avec les jeux pour hamsters, c'est 16 millions de vues. Néo et Swan ont presque 5 millions d'abonnés dans leur communauté. Et donc pour les satisfaire, ils se professionnalisent. On entend, c'est des vidéos qui sont produites. Il y a du montage, il y a plusieurs caméras, il y a des jingles, c'est du sérieux. Et on entend aussi, Simon, qu'on n'hésite pas à citer des marques. Ah oui, ça c'est clair. Ces vidéos sont de véritables catalogues de marques ambulantes. D'ailleurs, ces enfants reçoivent des jouets, reçoivent des bonbons, reçoivent des jeux vidéo de la part de ces marques. Ces marques espèrent évidemment que ces enfants les déballent devant les caméras, devant leurs millions de fans. Un autre exemple d'enfants qui font ça, ce sont elles deux sœurs. Ce sont aussi des stars en France. Elles s'appellent Athena et Calice. Elles sont beaucoup plus petites. Ici, par exemple, elles reçoivent une boîte de pâte à modeler. Et là, c'est le papa qui les filme. Coucou, Athena ! C'est cassé ! Comment ça va ? Ça va ! Waouh ! Alors aujourd'hui, nous avons deux grosses boîtes. Tout d'abord, une boîte de pâte à modeler Playdo, qui s'appelle Sweet Shop. C'est ma cuisine de pâtissiers. C'est quoi ça ? Pâte à modeler ? Ah, youpi ! Des pâtes de pâte à modeler ! Pâte à modeler ! Tiens, tu veux que je te l'ouvre ? Oui ! Ah, c'est papa ! Waouh ! C'est quoi ça ? Et voilà la pâte à modeler ! Voilà, ça dure comme ça pendant encore plusieurs minutes. Les petites filles jouent, elles s'émerveillent devant leurs nouveaux jouets. Et le papa lui rappelle plusieurs fois le nom du produit, rappelle même la référence du produit, au cas où on n'aurait pas bien compris. Cette vidéo-là, c'est 20 millions de vues. C'est bien plus qu'une pub à la télévision. Et quand on sait que la publicité pour les enfants à la télé, dans les médias traditionnels, elle est très réglementée, elle est très encadrée. Quand on sait que les jeunes regardent de moins en moins la télévision, de plus en plus YouTube, on comprend évidemment les enjeux marketing, les enjeux financiers qu'il y a pour les marques à exploiter ce fil. Merci Simon Bourgeois. Voilà de quoi alimenter notre débat pour commencer. Bernard De Vos, qu'est-ce que ça vous évoque, cette folie des petits Youtubers ? C'est un phénomène assez nouveau, c'est assez récent. On n'est pas très, très concerné en Belgique jusqu'à maintenant. Je n'ai pas entendu parler d'une question parlementaire sur le sujet. Je n'ai jamais reçu de plainte en la matière. Ce qui est certain, c'est que ce sont des enfants qui sont, entre guillemets, victimes d'un système qui est organisé par leurs parents. Donc, vous avez parlé des montants astronomiques qui font rentrer. On parle de 500 000 euros pour certains enfants, certains parents. On sait que certains parents ont laissé tomber leur boulot. Un papa ingénieur qui a laissé tomber son travail, etc. Donc, on n'est pas, entre guillemets, dans le cadre d'un loisir, d'une espèce de petite fantaisie familiale où on va ouvrir un paquet qu'on a reçu, un jouet qu'on a reçu qu'on va tester. On est dans un système, entre guillemets, commercial dont les enfants sont principalement victimes. C'est vrai que ce n'est pas quand on le fait occasionnellement, une fois par semaine, pour rigoler, pour s'offrir un jouet ou une visite dans un parc d'attraction, tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Quand ça devient habituel, quand ça devient régulier et que ça demande un véritable travail, on peut imaginer que ces enfants sont quand même pris beaucoup sur leur temps libre par ce genre d'activité. Ça devient vraiment un problème, les enfants sont victimes et on peut quand même, mais j'imagine qu'on aura le temps de l'évoquer tout à l'heure, parler de troubles psychologiques qui peuvent aussi... Effectivement, d'abord ça, c'est en fin de débat. Ces enfants, ils sont devenus de véritables petites stars. Il y a quelques semaines en France, l'Assemblée nationale a légiféré. Il y avait un vide juridique, justement, par rapport à ces enfants youtubeurs. Quel est le cadre légal chez nous par rapport aux enfants youtubeurs ? On n'est pas tout à fait au point, mais on est un peu plus avancé que la France avant le vote de cette loi-là. Donc on a un principe fondamental. Il n'y a pas de travail autorisé pour les enfants. Jusqu'à 15 ans, pour les enfants qui sont dans une scolarité obligatoire complète, il n'y a pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas. Sauf pour des raisons, entre guillemets, liées à l'éducation, à la formation. Un gamin qui travaille en atelier technique pour faire quelque chose, on doit considérer qu'il y a une activité, entre guillemets, de travail en lien avec la formation, c'est autorisé. Ce qui reste, encore possible, c'est demander des dérogations individuelles. Et donc c'est bien, le nom dit bien ce que c'est, c'est une dérogation individuelle à un principe général qui dit que les enfants ne travaillent pas avant 15 ans. Et donc la dérogation, elle est relativement récente. Quand on parle de loi, on parle parfois de loi qui date de deux siècles avant. Donc il y a une révision de la loi sur le travail des enfants qui date de 1993. Youtube n'existait pas, Internet vivotait doucement. Mais il y a déjà une série de choses qui se font présenter là-dedans. Notamment pour tous les enfants qui sont associés à des métiers, entre guillemets, des travaux dans le cadre du spectacle. Enfants comédiens, etc. Donc c'est possible d'obtenir une dérogation, mais c'est très cadenassé, c'est verrouillé. Donc par exemple, pour des enfants de 0 à 6 ans, c'est 6 activités sur les 6 années. Pour les enfants de 7 à 11 ans, c'est, si je me souviens bien, de mémoire, c'est 12 activités par an. Pour les enfants de 12 à 15 ans, c'est 24 activités par an. Donc c'est cadenassé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1992, quand on a réformé la loi, il y avait déjà une série de nouveaux phénomènes. Les minimis, notamment, concours de minimis, et puis les concours de mannequinat. Et aussi des publicités qui utilisaient des enfants pour faire des tournages. Et donc, on a déjà dans notre loi le principe du tournage de publicité, tournage d'émissions de télévision à caractère publicitaire ou non. Donc on peut, par analogie, déjà avancer un peu cette question des enfants de youtubeurs si on devait être concerné directement, ce qui, à ma connaissance, n'est pas le cas aujourd'hui. Mais donc, ce qui signifie que chez nous, si un enfant de moins de 15 ans passe sur les réseaux, sur une chaîne YouTube, il n'y a pas de loi, en fait, pour le moment, en Belgique. Non, il n'y a pas de loi précise. Et de toute façon, la loi, et on en discutait tout à l'heure, précise aussi que le tout, évidemment, est soumis à l'autorisation préalable des parents. À la responsabilité des parents. Évidemment, ici, dans les cas de figure particulière. Donc je ne dis pas que c'est parfait. Je dis simplement qu'on a, par rapport à des questions qui pourraient arriver, on a un arsenal juridique qui est déjà en partie rédigé, déjà en partie fonctionnel. Mais effectivement, il faudrait encore l'adapter aux réalités d'aujourd'hui. Les enfants YouTubeurs sont donc, en tout cas en France, considérés comme des travailleurs légaux, si on veut. En tout cas, il y a un cadre juridique qui les entoure. David Hachet, on a l'habitude de parler d'influenceurs via les réseaux sociaux. Souvent, ce sont des adultes. Ici, la notion d'influenceur, finalement, elle peut aussi très bien fonctionner avec les enfants. Et j'ai l'impression qu'elle fonctionne encore mieux via le canal d'un enfant que via le canal d'un adulte. En fait, il y a un effet, je n'ai pas envie de dire pervers tout de suite dans l'entrée de jeu, mais j'ai envie de dire qu'il y a un effet de captation de l'écran, donc la fascination de l'écran, qui intervient au niveau du plus jeune âge. Si on se reporte dans notre jeunesse, la télévision était pour nous ce qui nous fascinait, qui attirait notre regard et qui nous permettait d'être, d'une certaine manière, gardés dans nos activités de loisirs. Aujourd'hui, c'est une tablette, c'est un smartphone, c'est un écran avec des images qui bougent dedans. Et les images qui bougent dedans, c'est des plateformes de vidéos comme YouTube, comme Facebook et autres, ou Instagram. Et donc, il y a finalement une sorte de transfert de la télévision vers d'autres types d'écrans, et en fait, c'est juste le regard de l'enfant qui est porté sur un écran et des images qui bougent. Et ça le fascine, et ça l'intéresse, et cette lumière bleue attire son regard et le focalise. Et donc, c'est vraiment hypnotique, pratiquement, comme effet. Et le parent, d'une certaine manière, il a d'autres choses à faire que de regarder YouTube toute la journée, parce qu'il doit encadrer l'enfant dans d'autres événements, comme le repas ou les devoirs, peut-être, ou bien éventuellement s'occuper de la maison, etc., et d'aller travailler éventuellement aussi. Et donc, forcément, l'enfant a plus de contact avec l'écran, et peut-être qu'il y a, d'une certaine manière, un contrôle qui n'est pas toujours possible sur les enfants. Est-ce qu'on peut dire que les enfants, ce sont les nouveaux influenceurs, les influenceurs de demain ? Ils grandissent avec ça. On a entre nos mains un outil depuis une quinzaine d'années qui apparaît là, et on ne le maîtrise pas en tant qu'adultes, et les enfants, eux, vivent avec ça. C'est leur oxygène. Donc, ils le prennent en main, et ils y vont, et puis ça s'emballe. Et en fait, on ne sait pas toujours, nous, adultes, voir si c'est bon ou pas bon. Et c'est eux qui, finalement, créent le monde de demain. Nous, on vit dans le monde d'aujourd'hui, mais eux créent le monde de demain. Et donc, ces influenceurs, aujourd'hui, sont encadrés par des enfants ou promus par leurs parents pour devenir des influenceurs. Et ça va avoir des effets probablement pervers à moyen-long terme, qui vont être l'estime de soi qui va être exacerbée, ou à l'inverse, qui va être complètement atrophiée. Donc, à un moment donné, ça peut créer des problématiques psychologiques qu'on ne mesure pas. On n'a pas de recul. On n'a aucun recul. Là encore, on pose la question du parent qui est derrière cet enfant, qui le filme, ou qui, parfois, interagit aussi dans ses vidéos. Il y a une vraie question de responsabilité, d'éthique au niveau du parent. La limite, elle est où ? Elle se situe où, Bernard De Vos ? Je ne sais pas où la mettre. Moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, à partir du moment où c'est un loisir, je veux dire, une activité familiale, qu'on fasse une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci. Quand l'idée, c'est je laisse tomber mon boulot, je vais exploiter mes enfants, j'ai un bon filant, je vais y aller, tranquille. Parce que j'ajoutais tout à l'heure que si ça marche, c'est d'abord, parce qu'effectivement, c'est super bien foutu. Je veux dire, en termes techniques, on a parlé, il y a du montage, il y a de la musique, c'est bien fait. Et les enfants, il faut quand même dire les choses comme elles sont, dans les médias classiques, ils ne sont pas très présents. Les médias classiques, c'est un truc d'adulte. La télévision, c'est fini pour eux. Mais c'est surtout un truc d'adulte. On ne voit pas d'enfants à la télévision, très, très peu. On ne voit pas d'enfants acteurs. Là, c'est un média nouveau dans lequel les enfants ont une place d'acteur. Et donc, le phénomène d'identification des enfants entre eux fonctionne à fond. Et en plus, effectivement, on a commencé à voir ces chaînes au départ, à partir de ce qu'on appelle le fameux unboxing. Donc, on trouve un jouet, on l'ouvre en famille, on découvre, on dit « Ah, c'est chouette, ça marche bien », etc. Aujourd'hui, ça existe encore, mais il n'y a plus que ça. On voit des scènes de la réalité quotidienne de ces familles et on n'est pas très loin de la télé-réalité. On est dans une espèce de voyeurisme comme ça, relativement malsain. On voit des enfants se développer dans une famille. Une fois de temps, on ouvre un colis, on fait un voyage. Là, on a vu l'extrait, on fait un voyage en famille dans un parc d'attractions. On va donner un petit commentaire, on va faire une petite vidéo, l'affaire est faite. C'est clair qu'en termes d'intimité, de respect de l'intimité des enfants, c'est très, très limite. Donc, franchement, effectivement, les parents ont une responsabilité énorme là-dedans. Alors, vous avez parlé de Bonfilon. Donc, ces vidéos YouTube, elles génèrent énormément d'argent. Simon Bourgeois, est-ce que ces enfants sont payés par les marques pour faire ça ? Comment est-ce que ça fonctionne financièrement, ces vidéos ? Ça, c'est le grand mystère parce que les contrats sont hyper confidentiels. Mais quand on leur pose la question, les parents et les marques jurent la main sur le cœur qu'il n'y a pas d'argent entre eux. Tout au plus, les marques envoient des échantillons gratuits. Donc, ces fameux jeux qui sont ouverts devant les caméras, ils sont offerts. Mais les enfants, les parents ne seraient pas payés pour faire ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que YouTube, lui, rémunère ceux qui font beaucoup de vues. Parce qu'en fait, YouTube met de la pub avant les vidéos et redistribue une partie des revenus de ses publicités aux auteurs de la vidéo qui suivent. Et donc, ici, en l'occurrence, les enfants, les parents. Et figurez-vous que le YouTuber le mieux payé au monde l'année dernière, c'est un enfant. Tout domaine confondu, c'est un enfant. Il a 8 ans, c'est un Américain et il a gagné 24 millions d'euros en 2019. Alors, chez nous, ce sont des sommes un petit peu moins importantes que ça. Mais quand même, le magazine envoyé spécial sur France 2 a fait un reportage sur le sujet il y a deux ans. Ils avaient filmé les enfants qu'on a vus tout à l'heure, Caris et Athéna, Néo et Swan. Ils estimaient à l'époque, France 2, qu'Athéna et Caris gagnaient entre 10 000 et 50 000 euros par mois. Et Néo et Swan, entre 50 et 100 000 euros par mois. Vous voyez que ces enfants deviennent de véritables marques. Alors, les parents, derrière, créent des sociétés pour gérer ces revenus. Et pour certains, pour certains de ces parents, filmer leurs enfants est devenu un métier à temps plein. David Hachet, la logique, c'est que plus les vidéos sont regardées, plus on gagne de l'argent. C'est ce qu'on appelle la monétisation. Oui, mais donc simplement, le fait d'être exposé à un message publicitaire, l'Internet permet de faire en sorte que ce soit mesurable, quantifiable. Et donc, à ce moment-là, chaque vue peut être valorisée d'une certaine manière. Ça devient la monnaie d'échange. Donc, au plus j'ai des vues sur ma chaîne YouTube, au plus je suis vu et donc j'ai un potentiel d'audience important. Et donc, je peux exposer un message, quel qu'il soit, à plus de monde et donc gagner plus d'argent. C'est un petit peu ce que Simon évoquait avec la rémunération du YouTube. Au nombre de vues, on reçoit de l'argent. C'est à peu près un euro par mille vues à peu près en Belgique, Europe, ce que quelqu'un peut gagner sur sa chaîne YouTube en termes de revenus. Et donc, aux États-Unis, c'est plutôt proche de 7 à 8 dollars aux mille vues. Donc, si je fais une vidéo ce soir et que j'ai une grosse audience de 15, 20, 30 000, 100 000 vues, etc., je peux à peu près gagner 800, 900 euros. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe et ça s'emballe. C'est un phénomène qui s'emballe, une vidéo est vue et ensuite, on se la partage. Donc, elle est vue par la communauté qui elle-même la redistribue et ainsi de suite. Et on a un effet d'amplification de cette vision de publicité, de vidéo qui contient des messages publicitaires. Et donc, les marques, elles, n'ont qu'une envie, c'est de s'insérer dans cette conversation-là pour pouvoir être et prendre parti dans cette conversation de la vie de tous les jours. Et donc, de pouvoir faire du product placement, c'était le terme qu'on utilisait dans l'industrie cinématographique quand on mettait un produit dans un film, etc. Il fallait faire des mentions. On est dans la même logique, en fait. On est dans cette logique-là, finalement. Sauf que c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de monsieur et madame Poulon. On n'est pas dans une grosse production hollywoodienne. Et même quand on regarde ces vidéos, parfois, ça a l'air pro, mais c'est aussi très amateur. Ce qui fait que, d'une certaine manière, on a à côté, c'est des gens comme nous. Et donc, ça rabaisse aussi le levier de se dire, je vais aller regarder cette vidéo. Si c'est trop bien produit, finalement, ça peut créer de la distance avec le consommateur. Et donc, c'est... Donc, l'enfant, puisqu'il est très naturel, qu'il reste lui-même, finalement, ça fonctionne encore plus. C'est terriblement subtil et c'est terriblement efficace. Parce que, finalement, l'enfant que je vois derrière cette vidéo, ça pourrait être moi. Si je suis un enfant, si je me mets à la place de l'enfant. Et donc, finalement, c'est un copain. C'est un copain dans la cour de récréation. Et ce n'est pas un enfant qui est dans une série Disney ou autre. David Hachet, les médias traditionnels comme la télévision, par exemple, c'est très réglementé au niveau publicitaire. YouTube, à ce niveau-là, quelle est cette réglomération ? Alors, il y a un projet de YouTube d'amener vraiment YouTube Kids. Donc, là, de créer une sorte de coquille fermée pour les enfants. Comme ça, ça permet de laisser les enfants dans un environnement qui est plutôt safe. Enfin, sûr au niveau influence publicitaire. Quand on publie une vidéo sur YouTube, il y a quand même un certain nombre d'éléments à valider. Entre autres, de dire, voilà, c'est une vidéo qui est convenable pour les enfants, qui comporte des contenus à caractère publicitaire, etc. Donc, il y a toute une logique dans la publication d'une vidéo, en tout cas chez YouTube, qui existe pour pouvoir cadrer un peu ça et pour pouvoir essayer de respecter un maximum l'éthique et la manière dont on va publier des contenus. Maintenant, je ne pense pas qu'en tant qu'entreprise américaine, il y ait énormément de freins, j'ai envie de dire, à la créativité. Le business model de YouTube est basé sur la créativité de sa communauté et des utilisateurs. C'est un réseau social vidéo et donc, si les gens sont bridés dans leur créativité, c'est YouTube qui se... S'il a la branche sur laquelle il est assis, quoi. Les chaînes des enfants deviennent de réels enjeux publicitaires. Il y a vraiment... C'est de la captation d'audience. C'est la nouvelle consommation. Il suffit de regarder les courbes de consommation en termes de temps passé sur YouTube auprès des jeunes publics. Voilà, on parle parfois de plusieurs heures par jour. Donc, ce n'est pas rien en termes de temps de consommation média. Donc, c'est des enjeux colossaux au niveau financier, quoi. Simon nous l'a dit, certains parents expliquent que finalement, ils ne sont que très peu payés par les marques. Vous y croyez, vous ? Dans le système dans lequel on fonctionne, finalement. J'ose espérer, en fait, que s'ils prestent, ils sont rémunérés. Donc, qu'il y a peut-être là des agences intermédiaires qui s'appellent des agences de casting ou des agences de mannequinat, etc., qui, elles, ont l'expérience et l'expertise pour pouvoir proposer aux parents un cadre juridique pour que le travail des enfants soit rémunéré, entre autres avec cette dérogation possible, en tout cas en Belgique. Et donc, ça veut dire que ces sociétés qui vont aller à la recherche des influenceurs vont proposer à leurs marques clientes de contacter ces chaînes YouTube et de contacter ces jeunes artistes au travers de ces chaînes YouTube. Et donc, il y a des intermédiaires qui existent et qui, à ce moment-là, ça se déroule dans une chaîne de valeurs qui comprend des contrats et qui sont encadrés juridiquement. Maintenant, si je démarre de mon côté avec des enfants, une petite chaîne dans mon garage, envie de dire, et qu'une marque me contacte en direct, peut-être qu'il y a des choses qui passent sous le radar, c'est probable. Mais je ne peux pas l'affirmer tel quel. J'ai envie de croire qu'il y a une certaine éthique dans la façon dont on agit. Est-ce que ces enfants YouTubeurs influencent les enfants de leur communauté ? Autrement dit, est-ce que ces enfants font de la publicité ? Réponse avec vous, Simon Bourgeois. Oui, oui, ils font de la publicité, ça c'est très clair. Ils citent des marques, on l'a entendu, on l'a dit, à longueur de vidéo. Alors, est-ce qu'ils sont payés pour ça ? On l'a dit, ce n'est pas très clair. Mais le but, lui, il est clair, c'est de faire connaître une marque, c'est de faire vendre. Le problème, c'est que la pub à la télévision, dans les médias traditionnels, elle est clairement identifiée. Quand on regarde une publicité, on sait que c'est une publicité. Ici, c'est beaucoup plus flou. Et dans ces vidéos, les enfants n'ont pas toujours conscience qu'ils ont affaire à de la publicité. C'est le constat, en tout cas, d'Olivier Duris. Il est psychologue en France. Il est interviewé par nos confrères de France 2 dans le cadre de cette émission envoyée spéciale. Eux, ils s'arrêtent surtout sur le « ce sont des enfants qui s'amusent ». Et c'est là, en fait, tout le succès de ces vidéos, en fait. Parce que c'est beaucoup plus sympa pour un enfant de regarder des enfants en train de jouer avec des jouets que de regarder une publicité où on voit bien que c'est une pub parce qu'on se rend compte, d'un coup, que c'est une publicité, ça va vite, ça ne dure pas longtemps et tout ça. Alors que là, comme je le disais, on s'attache à ces petits garçons ou à ces petites filles et forcément, on va se dire « Tiens, ils ont ça, ça a l'air de leur plaire, peut-être que ça me plairait aussi ». Voilà, c'est une publicité qui ne dit pas son nom et qui vient brouiller les codes dans la tête des enfants. Bernard Devois, on envoie du rêve, en fait, à ces enfants qui regardent ces influenceurs, ces petits influenceurs. Oui, c'est du rêve, mais c'est bien foutu. Et effectivement, il y a un phénomène, j'ai dit tout à l'heure, d'identification, de proximité énorme qui fait que les enfants y croient, les enfants sont dedans, avec des dégâts, j'ai envie, de tous les côtés, des enfants qui reçoivent des messages qui ne sont pas utiles et effectivement auxquels ils sont accros. Et puis, pour ceux qui les produisent, donc les enfants qui sont, entre guillemets, victimes de ce système-là, à la production, j'ai envie de dire, c'est aussi dommageable aussi. Voir son intimité dévoilée de manière récurrente sur les réseaux sociaux, où ce n'est pas terrible, être habitué... On n'aura pas le temps, mais la question du droit à l'oubli qu'on aurait pu aussi aborder... Celui-là, il est super important. Donc, effectivement, il est intégré dans le cadre de la loi française. C'est de permettre, effectivement, même si techniquement, ce n'est pas évident, permettre à ces enfants de demander... Un enfant mineur, même où il ne doit pas être majeur. Voilà, effectivement, demander que ce qui était tourné du temps de leur minorité puisse disparaître. Parce que les dégâts sont considérables. On dit qu'ils ont beaucoup de suiveurs, followers, etc. Mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup de personnes qui les admirent. Mais oui, il y a des trolls à gérer aussi. Il y a des dégâts en termes d'images qui sont vraiment redoutables. Donc, c'est un peu tous les enfants stars, d'ailleurs. Quel que soit le domaine des enfants comédiens, on sait ce que ça peut représenter quand on devient grand. Et que tout à coup, cette célébrité disparaît. On peut très facilement imaginer les dégâts psychologiques que ça peut représenter. Qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui arrivent, David Hachet, par rapport à cette situation ? On le voit, j'étais un peu sur Internet, il y a même des camps d'été qui sont organisés pour les enfants, pour devenir des espèces de mini-youtubeurs. On va faire quoi en tant qu'adulte ? Il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, déjà. Et qu'il y a une chaîne, donc il y a une chaîne avec une star tout en haut et puis plein de petites starlettes qui sont dans cette galaxie des youtubeurs. Je pense qu'il faut apprendre à maîtriser ces nouveaux médias, il faut apprendre à prendre de la distance par rapport à eux et il faut apprendre à avoir du discernement par rapport à ce qu'on fait et aux conséquences de nos actes, quand on est parent, quand on est adulte, vis-à-vis d'enfants qui, eux, ne voient qu'une chose, c'est du fun. Mais qui, aujourd'hui, voient du fun, mais demain, effectivement, voient peut-être de la grande déprime. Merci. C'est déjà l'heure, malheureusement, de terminer ce débat qui pourrait encore durer de nombreuses heures, je pense. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous, David Hachet. Merci à vous, Bernard De Vos. Merci aussi, Simon. On se retrouve demain. Cette émission, vous la retrouvez chaque soir en radio sur la première à 18h20 et en télé sur la 3 vers 20h30. Et quand vous voulez, sur Ovio, belle soirée à tous. CQFD Restez avec nous dans un instant. Soir première continue et nous aurons Hugues Daï qui viendra nous présenter les sorties ciné de la semaine. Soir première, 17h30, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada